Autour de la table aujourd'hui pour ce grand débrief, Yann Lechelk, cofondateur de Probable AI. Bonjour Yann. Bonjour. Et Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour Julien. Bonjour. Bon, on avait normalement une troisième personne comme d'habitude, mais Marie-Christine Levé est souffrante aujourd'hui. Donc malheureusement, elle ne sera pas avec nous. Ça ne va pas nous empêcher de parler de sujets d'éducation notamment. On va parler de stratégie de la France en matière d'intelligence artificielle, comment elle a été épinglée dans un récent rapport dévoilé par l'OPEX, qui est l'office parlementaire qui évalue les choix scientifiques et technologiques de la France. Il y a 18 recommandations et quelques-unes notamment pour ce sommet d'action pour l'IA qui se prépare et se tiendra à Paris en février 2025. Donc on va parler de ça évidemment aujourd'hui. On va aussi s'intéresser à nous donner de santé avec cette polémique autour de la nouvelle fonctionnalité de Doctolib. Et puis globalement, ce sujet, on en est où de la protection de données de santé des Français ? Mais on commence avec un sujet en pleine mer et dans l'espace aussi, le Vendée Globe sous surveillance spatiale. Et pour en parler, j'ai convié à distance Franck Mercier. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes le chef de projet Vendée Globe Expert Glace chez CLS, filiale du CNES, société à mission internationale. Vous fournissez des solutions d'observation et de surveillance de la Terre. Et vous êtes un des partenaires de la première heure du Vendée Globe. Vous assurez en fait la sécurité de la course depuis l'espace. Pourquoi depuis l'espace ? Alors en fait, le satellite, c'est l'unique moyen de surveiller l'immensité de l'océan Austral, qui est souvent hostile d'ailleurs, comme on peut le voir en ce moment sur la tête de la course. Et donc le service que nous fournissons cette année au Vendée Globe, ça consiste à détecter les icebergs et à suivre leur évolution de manière à définir en fait ce qu'on appelle une zone d'exclusion antarctique, donc à la limite du terrain de jeu pour faire simple, autour de l'Antarctique, au-delà de laquelle les concurrents n'ont pas le droit d'aller. D'accord, donc en fait vous publiez une cartographie. Quels sont les risques pour justement pour tous ceux qui sont dans la compétition face aux icebergs ? C'est sûr que la collision avec un iceberg, on a des précédents historiques qui montrent qu'en général la fin n'est pas toujours très satisfaisante. Donc là le but, c'est justement que les skippers ne soient pas en mesure de prendre de telles images, qu'ils puissent rester suffisamment éloignés des icebergs et ne pas s'en approcher. Et aujourd'hui le satellite c'est le meilleur moyen ou le seul moyen même d'éviter ces collisions ? C'est vraiment le seul moyen de surveiller la totalité de l'océan austral. Clairement il n'y a pas d'autre solution que le satellite pour couvrir une telle superficie. Et alors quand je dis le satellite en vrai, quels sont les types de satellites que vous utilisez ? Alors en fait nous utilisons trois familles de satellites. Donc l'imagerie optique, mais ça c'est des choses assez classiques, mais qui sont très vite limitées en fait par la présence des nuages. Donc on ne peut pas baser notre service uniquement là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur les technologies radar, parce que les technologies radar nous permettent de voir et de détecter les icebergs aussi bien le jour que la nuit ou au travers des nuages. Donc pour ça on nous fait une utilisation détournée d'une technique que nous maîtrisons très bien à CLS qui s'appelle l'altimétrie satellitaire, qui initialement a été conçue pour mesurer très précisément l'élévation du niveau des océans. Mais ça permet aussi de détecter des réflecteurs flottant à la surface de l'océan, donc en particulier les icebergs ou les bateaux. Et puis quand les... Donc ça, ça nous permet d'établir en fait une... Comment dire ? De cartographier les principales zones d'icebergs. Et une fois que la course est lancée, que les bateaux s'approchent de cette zone d'exclusion antarctique, eh bien on refait un passage avec une autre technique de l'imagerie radar, où pour le coup on a véritablement des images bidimensionnelles, avec de 500 km par 500 km pour chaque image, avec une résolution de l'ordre de la centaine de mètres. Et donc là, ça nous permet véritablement de vérifier du mieux possible devant le passage des bateaux s'il ne reste pas des icebergs qui nous auraient échappé précédemment. C'est impressionnant. Une question peut-être ou une réaction, Yann ? Oui, une réaction sur cette capacité finalement d'observer les éléments qui sont plus forts que nous, malheureusement, et plus dangereux que de nombreuses choses que l'on crée nous-mêmes. Et donc les satellites, par le biais de traitements du signal, permettent d'observer, d'anticiper. C'est presque un service d'intérêt général. C'est d'ailleurs ce que vous faites en fait, puisque vous êtes une filiale du CNES. On est précisément dans ce cas d'usage qui s'appliquera, j'imagine, à plein d'autres choses, y compris les incendies, des inondations. Et où on a besoin d'avoir une forte maîtrise technologique européenne. Oui, donc bravo. Alors, ça vous permet des ajustements en temps réel aujourd'hui sur cette cartographie des icebergs, ou en tout cas des zones d'exclusion, des zones interdites aux navigateurs ? Oui, alors en fait, la zone d'exclusion, elle doit être définie quelques jours avant le passage du leader. Elle doit rester la même pour tous les concurrents. Donc c'est pour ça que nous faisons en fait deux séquences d'imagerie. Une première séquence, donc quelques jours avant le passage du leader, qui nous permet là, pour le coup, de fixer, de déterner, et de modifier éventuellement cette zone d'exclusion. Et après, s'il s'avère que notre modèle de dérive des icebergs nous indique que certains icebergs qui étaient au sud de cette zone d'exclusion se rapprochent de cette limite, et bien à ce moment-là, nous refaisons à nouveau des nouvelles images radar pour contrôler la situation pour les concurrents qui seraient en retard par rapport au leader. Donc on assure la sécurité, aussi bien du leader que des derniers concurrents, bien évidemment. Et vous voyez aussi tous les petits morceaux qui sont autour des icebergs au moment des fontes ? Non, justement, c'est ça la problématique. C'est qu'actuellement, nos capacités nous permettent de détecter des icebergs qui font à peu près 80 mètres de long. Typiquement, l'exemple standard, le gabarit standard, c'est Fort Boya. Donc ça fait 80 mètres de long, 20 mètres de large, 20 mètres de haut. C'est ce qu'on est capable de détecter, je dirais, de manière systématique avec nos moyens. Mais bien évidemment, un tel objet, ça fait des milliers de gros leurres, ce qu'on appelle les petits résidus d'icebergs qui font de l'ordre de quelques mètres cubes. Donc c'est pour ça que la subtilité de l'exercice, c'est de réussir à parvenir à détecter les plus gros icebergs, en fait, pour suspecter la présence des plus petits. Et c'est là aussi que notre modèle de dérive, voilà, nous permet de... Enfin, dérive et puis qui intègre aussi des questions de fonte et de dislocation des icebergs. Voilà, ça nous permet d'anticiper la présence de ces petits icebergs, même si on n'est pas capable de les voir. Et donc ces modèles mathématiques, ça, j'imagine que vous ne les aviez pas au départ. La première course n'était pas aussi bien équipée en matière de prédiction. Comment vous voyez le futur, le prochain saut technologique ? Alors le prochain saut technologique, c'est clairement lié à une mission qui vient d'être lancée récemment par le CNES et par la NASA qui s'appelle SWOT, qui là, pour le coup, va nous permettre d'avoir une surveillance en continu de l'océan. Alors là encore, ça n'a pas été conçu pour étudier les icebergs, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'on soit capable d'en faire une utilisation détournée pour détecter les icebergs. Voilà, et ce que ça va nous apporter, voilà, c'est cette surveillance en continu des icebergs, bon, peut-être un petit peu plus gros, des icebergs de l'ordre de 200 mètres à peu près, quoi. Mais voilà, ça, ce sera forcément très utile, ouais. Bon, ben merci beaucoup pour cet éclairage. Ça permet de voir le Vendée Globe aussi du ciel, un autre point de vue. Franck Mercier, je rappelle que vous êtes chef projet Vendée Globe Expert Glash chez CLS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si Julien a peut-être une réaction avant que vous nous quittiez ou une question ? Peut-être une question, oui. Bonjour Franck, déjà je suis facilité par ce que vous faites et ça s'inscrit en fait dans une démarche globale de la tech au service du sport et de la tech au service de l'humain parce qu'il s'agit quand même de préserver éventuellement des vies face à des collisions qui seraient extrêmement dramatiques. Quelle est votre position vis-à-vis des esprits chagrins qui parfois peuvent se manifester sur les réseaux sociaux en disant qu'à force de mettre la technologie au service du sport et notamment du Vendée Globe, on perd un petit peu le sel de la grande aventure humaine que peut être cette traversée ? Ah ben c'est sûr que le Vendée Globe a évolué. Au début, c'était essentiellement des aventuriers et puis le sport, ce secteur du sport s'est professionnalisé et aujourd'hui, on a une forte partie des concurrents du Vendée Globe qui sont là pour la performance et qui après en avoir discuté avec eux préfèrent les maigres périodes de repos et de sommeil et ils préfèrent bien sûr pouvoir dormir tranquille sans avoir la crainte d'une collision avec un iceberg. Ils ont déjà beaucoup d'autres soucis à gérer, beaucoup d'autres difficultés à contourner et voilà, d'une manière générale, les concurrents en tout cas préfèrent. Et après, c'est sûr que la perception du grand public, je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer aussi parce que toutes ces observations, ça nous permet en tout cas de beaucoup mieux comprendre la distribution des icebergs dans l'océan et c'est quelque chose qui était mal connu aussi avant parce que ce sont les courses au large qui permettent de mettre en oeuvre de tels moyens pour construire cette connaissance. Merci beaucoup, on vous libère cette fois, Franck. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Alors, on enchaîne nous avec nos autres sujets. On a l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a été saisi par l'Assemblée nationale et le Sénat pour faire le point sur les développements de l'IA et puis sur la stratégie française, la stratégie nationale. Trois sénateurs, Alexandre Sabatou, Patrick Chaise et Corinne Narasiguin ont donc rédigé ce rapport. Tchad GPT et après, bilan perspective d'intelligence artificielle. Alors, il y a tout un bilan sur les technologies. Je ne sais pas si vous avez pu jeter un oeil, Yann, parce que le rapport est tout frais, il date d'hier. Et il est assez complet. On nous dit notamment que la principale innovation en 2024, ce sont les agents, les agents d'IA, les agentic workflows, tout ce qui permet d'automatiser les tâches et d'avoir finalement du machine to machine dans l'IA. Et puis, il nous présente aussi les IA comme les prochaines interfaces entre nous et les services numériques. Le rapport est complet, mais il conclut que nous avons pris beaucoup de retard sur la partie infrastructurelle, ce qui veut dire que les étapes d'après doivent s'anticiper. Donc, c'est un rapport qui est utile, qui montre nos faiblesses. Il faut être très lucide par rapport à ces faiblesses. Et c'est tout à fait le sens de l'histoire. L'agentique, en fait, était déjà scripté d'avance. Alors, certains scientifiques pensaient que les modèles allaient devenir de manière exponentiellement intelligents. Ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, ça me fait penser à un article dans Wired il y a plus de 10 ans, où finalement, tout ce qui est good enough est suffisant pour que l'industrie s'en empare. Et donc, ces modèles, ça y est, sont digérés par l'économie. Ils vont continuer à progresser, mais ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on disrupte ? Comment est-ce qu'on change la manière dont certaines tâches humaines sont gérées ? Donc, ça aura un impact sur le marché du travail, d'école blanc, ce qui avait été écrit déjà il y a quelques années. Donc, voilà, un petit peu alarmiste tout de même, parce qu'il faut tout de même bien gérer tous ces sujets qui vont arriver, de gré ou de force, parce que les Américains sont devant, vont nous les imposer par les acteurs habituels. Et je regrette le traitement très, très, très léger sur la partie open source, qui est peut-être notre seul espoir pour rattraper notre retard. Voilà, donc, on ne traite pas la souveraineté, on ne traite pas notre retard systémique. Alors, il y a justement, quand même, il pointe du doigt, ce rapport, quelques manquements, notamment sur le sommet de l'action pour l'IA, l'absence du sujet sur l'éducation, la formation, et l'absence du sujet sur la souveraineté. Donc, il le soulève, ce point, cette question de l'autonomie. D'un point de vue économique aussi, il y a beaucoup d'enjeux qui sont présentés sur la complexité de la chaîne de valeur, et la difficulté, justement, pour l'Europe d'être compétitif en matière d'infrastructure. Il y a aussi l'idée qu'il va falloir préparer une réforme sur la propriété intellectuelle, et puis toutes ces questions géopolitiques et transformation du travail. Vous avez eu le temps de le lire aussi, Julien ? Je l'ai survolé parce qu'il est tout frais et qu'il est très dense. Il fait plus de 300 pages, comme ce rapport, donc il va falloir un petit peu de temps pour le digérer. Mais je vais être dans la continuité de ce qu'a pu dire Yann en étant plus sévère. Je sais qu'on a une période de Noël et d'une certaine façon, je m'étonne toujours qu'il y a des personnes, des adultes, qui croient encore au Père Noël. Parce qu'on en est à combien de rapports sur l'IA, en vérité ? Depuis le rapport Villani, on en a fait combien ? Entre les rapports gouvernementaux, les rapports d'officine, les rapports qui ont pu être produits par des think tanks. On en a une cargaison. Et en vérité, de rapport en rapport, on ne fait qu'attester de notre retard qui s'accumule et de nos faiblesses structurelles qui, de toute façon, ne peuvent être réglées que par une seule chose, par l'argent. On en revient toujours au nerf de la guerre sur les marchés d'innovation. Je vais faire un tout petit peu d'autopromotion. J'ai publié il y a trois jours de cela un article sur The Conversation qui atteste du fait que la bulle de l'IA n'éclatera pas, peut-être dégonfra-t-elle, mais elle ne va pas éclater. Il y a plein de chiffres dans cet article. Il est librement disponible à la consultation. Et je voudrais juste en citer un seul. Aujourd'hui, c'est 200 milliards. 200 milliards, c'est l'investissement des seuls GAFAM pour la seule année qui est encore en cours. D'accord ? 200 milliards. Si on a oublié dans ce pays que pour jouer un rôle majeur dans les industries d'innovation, il faut passer par la case investissement et il faut y mettre le paquet, en vérité, on ne fera que perdre les combats de la tech les uns après les autres. On a perdu celui du web commercial, on a perdu celui du web 2.0, on est en train de perdre celui de l'IA et on perdra demain celui du quantique. Alors sur le financement de cette stratégie, quand même, le rapport aussi est très sévère. Déjà, il nous dit, nous, l'investissement massif, de 27 milliards d'euros sur 5 ans promis par le gouvernement, on n'y croit pas. Ce sont des sommes trop conséquentes, visiblement, pour que ce soit crédible aux yeux des rapporteurs. Ils estiment, en revanche, qu'il serait plus judicieux de reconduire un programme qui s'appelle confiance.ai qui ne coûte pas très cher et qui s'arrête en 2024. Donc, est-ce que c'est juste une question d'argent ou est-ce que c'est aussi faire avec nos forces déjà aujourd'hui ? Le constat que Julien apporte est réel et d'ailleurs, le rapport Draghi parle de ses proportions également. C'est-à-dire qu'il s'agit de 800 milliards qu'il faudrait injecter dans l'économie européenne. Donc, 800 milliards, 200 milliards de l'autre côté sur une année, ça correspond globalement. Donc, on n'est pas dans la course et je pense qu'on ne va pas réussir à débloquer ces capitaux. Donc, il faut penser différemment. Il ne faut pas essayer de copier les Américains sur un modèle qu'ils ont inventé, qu'ils maîtrisent et qu'ils dominent. Et donc, si je suis, moi aussi, à mon tour sévère, en réalité, si on est humble, il faudrait peut-être considérer que l'Europe est dans la même situation que l'Afrique, pré-adoption de la mobilité. On n'a tellement pas investi dans l'infrastructure sous-jacente qu'il faut réfléchir à ce que l'on va pouvoir adopter demain pour être dans la course et bénéficier. Juste pour bien expliquer, parce qu'en Afrique, en fait, on n'a pas misé sur connecter tous les continents en fibre optique, mais basculer directement sur un réseau moins onéreux, plus simple d'accès, qui est le réseau mobile. Donc là, ce que vous nous dites, Yann, c'est peut-être que nous, il faut qu'on envisage une stratégie complètement différente. Mais laquelle ? Oui, mais celle qui nécessite une vision pour le projet européen ou au moins le projet français. Alors, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision dans la situation actuelle, mais cette vision doit se raccrocher à nos valeurs qui nous distinguent, qui nous singularisent. Donc, c'est vrai que la régulation est une manière de poser les bases et donc de se protéger, mais c'est défensif. Il faut être offensif. Comment est-ce qu'on peut être offensif par rapport à des valeurs qui sont nobles ? Comment est-ce qu'on revient à nos sources ? Comment est-ce qu'on revient à l'Europe des Lumières ? C'est vraiment ce sujet. Les Lumières, c'est donc la science, c'est donc l'éducation. Là aussi, les rapporteurs s'entraînent effectivement à cette approche européenne uniquement par les risques autour de l'IA et invitent à ce que le sommet de l'action pour l'IA soit une approche différente où on construit quelque chose. Moi, j'ai bien aimé aussi cette petite phrase sur... Ça fait partie des recommandations. Ils nous disent « Mieux vaut une bonne IA chez soi qu'une très bonne IA chez les autres. » Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement. Le problème au niveau de l'infrastructure, c'est pas... Ça veut dire qu'on ne fera pas aussi bien ? Mais ce n'est pas grave ? Ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, cette notion de dire « Il faut travailler avec les meilleurs », c'est-à-dire les Américains, parce qu'ils sont les meilleurs aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait de nous des locataires à vie. On ne sera plus jamais propriétaires à ce rythme. Donc, évidemment, il ne faut pas empêcher de travailler avec les Américains qui sont des bonnes plateformes, des bons produits pour des multinationales, par exemple. Mais dans certains cas, on peut très bien se suffire de technologies qui sont hébergées ici, gérées ici, fine-tuned, et l'open source permet de distribuer. Donc, l'open source, c'est toujours l'instrument du challenger. On doit l'utiliser parce que nous sommes challengers. Mais encore faut-il accepter cette position du challenger qui va le rester pendant encore plusieurs décennies. Oui, et puis croire à nos chances. Parce que quel est le regard de l'économie sur l'open source, d'ailleurs ? Je vais abonder dans le sens de Yann. C'est vraiment la solution idoine pour les challengers. D'ailleurs, même une entreprise comme Microsoft, qui était passée de leader à challenger, à un moment donné, s'est rapprochée du monde de l'open source à créer des passerelles avec Linux pour pouvoir tout simplement trouver des leviers d'innovation différents qui lui ont permis de se repositionner et de redevenir l'entreprise leader que l'on connaît aujourd'hui. L'open source, c'est effectivement, c'est un trésor d'innovation, c'est un trésor d'idées, c'est tout un tas de spillovers, pour employer un très mauvais terme anglo-saxon, mais c'est la possibilité de connecter des intelligences de façon extrêmement rapide avec des problématiques juridiques qui se posent de façon bien moindre que sur les grands modèles propriétaires et qui permettent de gagner du temps et de la vélocité et de l'agilité. Donc évidemment, ces modèles open source sont, lorsque l'on est challenger et qu'on a beaucoup moins de moyens que nos concurrents, non seulement la bonne solution mais la seule solution en fait pour mener une stratégie aboutie et quitte à, effectivement, pour certains combats, se contenter de good enough et sur d'autres combats, mettre le paquet pour avoir un vrai leadership technologique. Donc évidemment que... Après, est-ce que les utilisateurs, les citoyens sont prêts à ça ? Sont prêts à se dire je ne prends que l'IA bonne, je ne prends pas la très bonne parce qu'elle n'est pas d'ici. Il faut que les pouvoirs publics soient exemplaires pour commencer puis ensuite, les industriels aussi vont comprendre qu'il y a une espèce de souveraineté lorsqu'on adopte de l'open source puisqu'il y a une transparence donc une capacité d'auditer en profondeur. Donc c'est un ensemble, c'est plutôt une posture que l'on doit adopter, celle du challenger qui dit l'open source en fait c'est notre porte de sortie vers plus de maîtrise, moins de dépendance, c'est un curseur, on ne fait que le bouger. Mais il faut passer outre cela et faire très attention parce que, merci sur ce sujet de l'open source, mais le terme open source est extrêmement contesté aujourd'hui et Meta essaie de se l'approprier en définissant l'open source par rapport à Lama 2 qui n'est pas du tout open source et open AI qui est closed AI en réalité. donc il faut faire très attention au vernis marketing et à ses volontés de récupérer quelque chose qui est plutôt noble et stable dans une définition open source qui tient depuis 25 ans. Or aujourd'hui, tout le monde essaie de dire je suis open source parce que j'ouvre une partie du système. Or attention, il faut vraiment être exigeant et exiger la totalité de la chaîne y compris la source des données jusqu'aux droits voisins etc. Il y a la question aussi de la gouvernance. Là, ce rapport nous rappelle qu'il y a quand même une dizaine de projets de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Donc c'est le coup-gloff total du côté de l'ONU, l'UNESCO, l'OCDE, le Conseil de l'Europe, le G20, le G7. J'en passe parce que la liste est vraiment trop longue. Donc il suggère que tout ça soit rassemblé peut-être piloté par l'ONU, simplifié en tout cas. Et pareil au niveau de la France. Alors là, vraiment le rapport hyper sévère sur la gouvernance, le pilotage de la stratégie nationale française. Vous, en tant qu'entrepreneur, investisseur, vous êtes sur un projet d'IA important de recherche avec l'INRIA. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez les bons interlocuteurs ? Est-ce que vous sentez que ce projet d'une puissance française dans l'IA, il peut se concrétiser ? Puissance, non. Mais une nation sophistiquée qui peut comprendre ce qui se passe sous le capot, oui. Mais est-ce que vous avez les bons interlocuteurs aujourd'hui ? Alors bon, on est en plein mention de censure et tout ça, donc c'est peut-être pas le bon jour pour savoir si on a les bons interlocuteurs. On a des interlocuteurs qui sont brillants. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette attirance vers OpenAI qui ouvre son bureau à Paris. C'est extraordinaire, tapis rouge, on vote avec les meilleurs. En fait non, OpenAI fait ce qu'il fait, il le fait dans tous les pays, il ne faut pas leur faire dérouler le tapis rouge. En réalité, il faut être assez délibéré dans notre approche de maîtriser ce que l'on sait maîtriser. Et côté INRIA, il y a une maîtrise d'œuvre majeure pour la France. Donc INRIA est bien positionnée pour le faire et nous sommes nous sur les fondamentaux de l'IA. Là où on ne sait pas être puissant, c'est sur les LLM, les Large Language Models, parce que ça nécessite trop de capitaux. En Allemagne, Aleph Alpha a laissé tomber. Ils ont abandonné. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Ils ne voient pas de possibilités. Donc on peut se poser la question pour Mistral. Mais est-ce que Mistral a une responsabilité pour créer de la souveraineté ? Ce n'est pas leur rôle non plus. En tout cas, ils sont soutenus tant que possible politiquement. Ils développent un modèle économique avec des soutiens aussi du côté de Microsoft. C'est une voie possible. Oui, Julien ? Non, c'est une voie possible, mais encore une fois, il faut une stratégie qui soit complète. Si on veut une vraie à la fois gouvernance et souveraineté nationale sur des sujets aussi sensibles que ceux-ci, sachant que derrière, il y a quand même la question de données qui sont parfois extrêmement sensibles, extrêmement stratégiques qui transitent par ces logiciels-là et ces solutions-là, il faut penser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça commence par l'éducation. Le problème, c'est que sur ces industries-là, on est sur du temps très long. Ce qu'on observe aujourd'hui sur les marchés, ce sont des balles qui ont été tirées du canon il y a déjà 10 ans, 10-15 ans. Et on arrive à ce moment de l'histoire où on n'a peut-être jamais eu autant besoin de former des super mathématiciens, des super data scientists, des super scientifiques, en fait, et dans le même temps, la une du point d'hier ou d'il y a deux jours, le niveau en mathématiques des étudiants français n'a jamais été aussi faible. Donc, encore une fois, une stratégie, ça se pense sur le temps très long et ça se pense sur toutes les aspérités de celles-ci. Et je crois qu'on a le droit d'avoir un regard extrêmement sévère vis-à-vis des gouvernements successifs et des ministres de l'éducation nationale qui n'ont pas su investir sur ces sujets-là quand il le fallait. Alors, on enchaîne avec notre autre sujet, c'est Doctolib, concurrent ou non de mon espace santé mis en place par l'assurance maladie en 2022. En tout cas, il y a un nouvel onglet santé qui s'apprête à faire son apparition au début de l'année 2025. C'est censé pouvoir regrouper justement l'ensemble des consultations, des ordonnances mais aussi de faciliter les échanges entre les professionnels de santé autour du patient. Est-ce qu'il peut y avoir comme ça deux lieux finalement de référence pour les données de santé des Français ? Est-ce que selon vous c'est une concurrence ? Est-ce que ça pose aussi le problème de la privatisation finalement des données de santé des Français ? Concurrence, non. Compétition, oui. Et ça c'est bien. Si on compare par exemple Uber à G7, Uber a mis une pression folle à cet acteur qui était un petit peu endormi et le service aux citoyens, à l'utilisateur a été renforcé. Donc G7 est bien meilleur aujourd'hui grâce à cette compétition avec Uber. Et d'ailleurs Uber n'est pas non plus hyper dominant maintenant. Donc finalement la compétition s'est organisée et cet acteur qui est privé mais un peu particulier tout de même a bénéficié de cette compétition. Donc là il s'agit d'une fonctionnalité. le sens de l'histoire c'est que les Français seront équipés de cette fonctionnalité chez l'un et ou chez l'autre. Donc c'est à l'État de mettre les moyens pour... J'ai pas noté les chiffres mais si on regarde les chiffres Doctolib part devant dans la course en arrivant après. Enfin en lançant son service plus tard. Mais ils l'ont mérité. Ils ont rempli un besoin et c'est tout à fait pertinent. Maintenant c'est à la France aussi d'être très clair par rapport à ce qui est protégé et ce qui doit être protégé et à ce que Doctolib fait ce qu'il faut pour protéger et donner des citoyens. C'est tout. Où sont hébergées ces données par exemple ? On en revient toujours là. On en revient toujours là. Non mais effectivement qu'il puisse y avoir de la rivalité qu'il puisse y avoir de la compétition ça crée de l'émulation donc forcément ça va dans le sens de l'amélioration des services l'amélioration de la qualité des services. En revanche il y a des côtés sombres aussi du fait de dupliquer ce type de service ça duplique aussi les coûts de gestion du service les coûts de sécurisation du service ça fait aussi deux portes d'entrée potentielles pour des actions malveillantes et on sait qu'aujourd'hui le sujet de la cybersécurité est probablement le sujet majeur du 21ème siècle et sur lequel on n'est pas toujours extrêmement bien équipé il faut le dire. Et puis en bout de chaîne peu importe qui délivre le service qu'il soit public qu'il soit privé pourvu qu'il soit performant et pourvu que les données soient sécurisées et souveraines. Et tant qu'on continuera à héberger les données de santé chez des hyperscaleurs américains à Microsoft on ne peut pas le citer en vérité on pourra se poser la question de savoir qui a accès à ces données qui sont extrêmement sensibles. Mais il y a des deux sujets sécurisées et souveraines. Absolument. En réalité elles sont pas mal sécurisées si c'est chez AWS je pense que c'est le cas en réalité il y a cette distinction entre le cyber et la souveraineté. les américains théoriquement pourraient avoir accès mais le font-ils ? C'est une question théorique à ce stade. Ils ne le font pas puisque ils sont... Théorique sauf à y voir quand même aujourd'hui la situation géopolitique voilà et voir un risque demain pour notre maîtrise et notre sauf on pourrait considérer que finalement Doctolib pourrait s'arrêter parce qu'il y a un conflit géopolitique ou une pression et donc que c'est une solution qui doit être dégradée vis-à-vis des utilisateurs puisqu'elle n'est pas pérenne. Ça c'est un vrai risque. Et là sur la monétisation des données de santé Julien bah oui c'est cette question que ça pose parce que quand c'est l'assurance maladie on n'imagine pas qu'ils vont faire du business avec quand ça se passe avec une société privée on peut se poser la question. Elles sont défendes. même si elles s'en défendent complètement. Elles s'en défendent mais toujours est-il que parmi les données qu'on peut éventuellement récupérer sur les personnes les données de santé font partie de celles qui ont le plus de valeur pour le marché. Ça c'est établi dans un nombre assez considérable d'articles d'articles économiques. On peut se réjouir que ce soit une société française. Oui mais à qui elles profitent ces données à la sortie. Ces données sont ensuite exploitées par des entreprises étrangères pour faire du ciblage marketing pour vendre des produits qui n'ont pas été fabriqués en France qui n'ont pas été conçus en France et qui sont éventuellement distribués par des entreprises françaises ou pas à la sortie. Ces données-là qui ont été produites par les Français et par l'entremise d'un service qui lui-même bat prévient en tricolore alors à surtout générer de la valeur pour des intérêts étrangers. Merci beaucoup Julien Pillot et Yann Lechal de m'avoir accompagné pour ce débrief de l'actu tech. C'était Smartech à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Yann Lechal